Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 192 et c'est un épisode exceptionnel puisque je viens tout juste de passer la barre des dix mille abonnés donc pour fêter ça j'ai imprimé des petits logos youtube et je vais essayer de faire quelque chose avec allez c'est parti j'ai imprimé au boulot quelques logos youtube en plusieurs tailles pour tenter de fabriquer un chouette logo youtube en bois j'ai trouvé deux essences de bois du hêtre qui est un reste de mon manche de marteau qui est clair et un morceau de cipo que j'avais récupéré qui lui a une teinte plutôt rouge La première étape va consister à prendre ces restes de bois et à les formater si on peut dire et ici pour le cipo cela veut dire couper les différents bords pour enlever la couche de finition mais surtout rendre les différents angles bien droits pour ça bien sûr je vais utiliser ma super scie circulaire sur table et utiliser d'abord mon guide de refente mais aussi le chariot pour les coupes transversales C'est un boulot ingrat et cradoc mais indispensable pour avoir des morceaux de bois bien droits et exploitables Maintenant que mon cipo a été traité je vais couper les différents morceaux à la bonne longueur avec l'aide de mon chariot Dernière étape mettre bien carré à la bonne épaisseur mon morceau de hêtre pour ensuite le couper à la bonne longueur à la scie japonaise Le morceau de bois est trop court pour le faire passer à la scie circulaire sur table sans un danger réel pour mes doigts Maintenant que nos morceaux ont été découpés tous aux bonnes dimensions on va passer au collage des différents bois avec ici rien de bien magique de la colle des pinces et des serre-joints Quelques heures plus tard je peux enlever tous les outils de serrage et admirer mes nouvelles pièces prêtes pour l'usinage Un léger coup de ciseaux à bois pour enlever les bâtures de colle et on va pouvoir commencer notre travail Dans cet épisode je me suis dit que je vais essayer de ne pas trop jouer au bourrin et tout ruiner comme d'habitude Donc je prends mon temps pour essayer de découper le plus précisément les templates avec un scalpel et des ciseaux Je trace avec un feutre les différentes lignes la forme externe mais aussi l'emplacement de l'espèce de flèche qui sera fait avec le morceau de hêtre Et je commence à découper tout ça à la scie à ruban Le but ici est d'enlever un maximum de matière sans aller au delà du trait de feutre puisque la finition de la coupe se fera avec un autre outil Maintenant que nos morceaux sont découpés de façon grossière je vais utiliser ma ponceuse stationnaire et particulièrement le disque pour raffiner la découpe et arriver à mon trait avec précision Cette méthode est particulièrement efficace et permet de faire des pièces super précises j'adore J'utilise un scalpel pour marquer de façon précise le futur emplacement de mes inserts en bois et on va pouvoir passer à l'étape suivante Je vais donc utiliser ma perceuse à colonne et une mèche à bois pour enlever le plus de bois possible tout en restant au moins à 1 mm de ma ligne C'est pas la méthode la plus pratique la mèche a tendance à bouger, à stordre et pas à suivre la trajectoire que je voulais mais on fait avec Maintenant je vais utiliser des ciseaux à bois pour essayer de découper correctement l'emplacement pour l'insérer en hêtre et j'avoue j'y galérer d'abord parce que c'est un outil que je connais peu et qui d'ailleurs est génial et surtout parce que je n'avais pas vraiment un moyen simple de fixer ma pièce J'ai réussi à me débrouiller plus ou moins et j'ai décidé d'utiliser la scie à chantourner avec un résultat plus que moyen l'épaisseur et la dureté du bois ont un peu mis à mal la scie Plus que de m'acharner sur la découpe intérieure je me suis décidé à attaquer la forme extérieure de mes boutons en bois avec la ponceuse statique Avec ici la même technique avec la ponceuse circulaire venir doucement mais sûrement petit à petit vers le trait de crayon pour arriver à la forme désirée Cet outil est bruyant et fait une tonne de poussière mais c'est d'une efficacité diabolique Quelques minutes passer dessus et j'ai ma forme définitive Je reviens donc à mon trou pour mon insert avec différentes techniques des lignes, des râpes, mes ciseaux à bois J'en profite pour ruiner la face arrière de ma pièce Je galère mais j'arrive petit à petit à un résultat pas correct mais qui devrait aller pour cette construction Un petit peu de colle ça ne rentre pas jusqu'au bout mais c'est pas grave et j'utilise mon maillet pour persuader les deux pièces de rentrer l'une dans l'autre La colle est sèche c'est pas ce que je voulais mais on va faire avec Direction la ponceau statique qui décidément est beaucoup utilisée ici et a raison pour d'abord enlever le surplus d'un serre et ensuite former une petite courbe sur le dessus du bouton Je finis donc avec un petit ponçage manuel pour d'abord tenter de faire disparaître les traces de ponçage et aussi pour casser un peu les angles Pour enfin passer à la dernière étape et toujours mon étape favorite lui donner un petit coup d'huile de lin pour révéler la couleur et le grain du bois Bon il faut pas regarder derrière mais vu ma technique super foireuse je trouve que le résultat est plutôt pas mal du tout J'adore toujours autant le contraste du cipo et du être et même si le plan initial ne s'est pas passé comme prévu j'ai appris énormément de choses Bon alors qu'est ce que ça donne ? ça donne ça Ouh Ouh Comment qu'il est joli mon logo Moi je le trouve joli alors bien sûr à l'arrière c'est complètement pas joli mais c'est pas grave ce petit logo il m'a fait utiliser quasiment toutes les pseudo techniques de menuiserie merdique que je connais et j'ai galéré j'ai galéré mais j'ai appris beaucoup de choses et j'ai trouvé ça vachement fun à faire Il faut absolument que dans les prochaines semaines je me fabrique un établi parce que pour pouvoir jouer avec les ciseaux à bois ou ce genre de choses mais j'ai pas la place l'espace s'y prête pas la deuxième chose c'est que avant même de construire mon établi il faut absolument que je trouve un moyen de gérer toute cette poussière pour que le résultat est vraiment cool j'adore ce mariage des deux bois un bois clair un bois foncé et presque rouge et qui reproduit le logo de Youtube j'ai galéré mais je me suis bien marré à le faire et mais pour fêter les 10 000 abonnés je vais pas le garder en fait je vais le signer je vais le dater et puis je vais l'envoyer à un de mes gentils abonnés donc si tu veux gagner ce super logo rien de plus simple un faut que tu sois abonné deux tu laisses un commentaire j'en prendrai au pif et je lui enverrai ça sans aucun doute la partie la plus difficile du projet c'était celle de faire le trou pour pouvoir rentrer mon insert en bois je me suis aperçu qu'il y a plein plein de choses que je faisais pas bien je me suis aperçu aussi que le ciseau à bois c'était un outil génial mais que ça demandait un tout petit peu de maîtrise et je vais travailler sur ce genre de shoot mais moi je trouve que le résultat est plutôt correct un grand merci donc à tous les gentils barbus qui continuent à regarder mes conneries et qui s'abonnent comme d'habitude bien sûr tu as des questions des insultes tu n'hésites pas tu sais comment ça se passe email twitter facebook instagram tu laisses des commentaires et bien sûr si c'est pas encore fait rejoins tes 10 000 autres potes barbus et abonne toi un projet semi foiré mais qui au final a un rendu qui me satisfait où j'ai appris plein de choses c'est ce genre de projet là que moi j'adore voilà en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbecue soit avec vous merci